Elle est arrivée à l'aube d'un pas décidé, déterminé, un peu anxieuse aussi, à l'idée de prendre le train vers sa nouvelle vie, celle d'élu de la République. A 45 ans, Barbara Bessoballo est la nouvelle députée de Haute-Saône. Ah oui, un peu d'appréhension, oui. Bien sûr, je n'y vais pas la fleur au fusil, comme on dit, en étant en toute tranquillité. J'y vais avec de l'humilité et puis en même temps avec beaucoup de fierté. On est sur réservation, donc au milieu, vous pouvez peut-être trouver un strap-on. Donc votre 13 est là-bas. Deux heures et demie plus tard, c'est en bus que Barbara Bessoballo rejoint l'Assemblée Nationale. Comme dans le TGV, la marcheuse voyage debout. Au palais Bourbon, elle retrouve ses collègues franc-comptois du parti présidentiel. Donc nous voilà réunis. Bienvenue, félicitations. Frédéric Barbier a déjà pris sous son aile les deux autres élus novices du Doubs, Denis Sommer et Fanette Charvier. Il faut bâtir, ça, ça m'intéresse. Bâtir, construire, ça m'intéresse. C'est émouvant, très franchement. Et moi, je pense d'abord à toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de ces dernières semaines. Une grande pensée à eux et à ma famille aussi. Un peu plus tard arrive l'autre député de Haute-Saône, Christophe Lejeune, débutant lui aussi. C'est un moment historique pour moi parce que je pense à tous mes prédécesseurs qui ont siégé dans cette assemblée et qui ont fait en sorte que notre pays soit la France. Et pour moi, j'espère d'être digne à la hauteur et je vais pouvoir travailler pour l'avenir de notre pays. C'est un moment très très fort, très heureux. Oui, c'est un nouveau. C'est notre petit nouveau. On va le chouchouter, notre petit nouveau. A droite, le visage du renouveau franc-comptois porte les traits de Yann Boucard, 29 ans. Le bel fortin compte sur l'expérience de ses collègues Marie-Christine Dallot et Annie Gennevard. Pour tous ces élus, après l'euphorie de la victoire dimanche dernier, vient le temps du lourd et parfois fastidieux travail parlementaire. C'est un peu la loi du genre.